Dans l'éventail des méthodes de travail du renseignement, il en existe une qui s'appelle l'attentat sous faux drapeau, sous fausse bannière, en anglais un false flag, et qui est employé très souvent. Ça fait partie de l'histoire du renseignement, on n'en parle pas beaucoup évidemment, parce que ça fait tâche, c'est-à-dire que ça révèlerait en quelque sorte que 90% des attentats terroristes sont faits, sont accomplis en réalité par d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle Israël attaquait le US Liberty en 1967, pendant la guerre des 6 jours, le mitraillant et le torpillant sans relâche pendant des heures, en essayant vainement de le couler. Les Israéliens pensaient que la perte du Liberty pourrait être attribuée à l'Egypte, de façon à faire entrer en guerre les Etats-Unis. C'est la raison pour laquelle il y a des centaines d'exemples documentés, où des gouvernements ont organisé des attentats, avec comme objectif de faire porter le chapeau à leurs ennemis politiques. Pour le conflit triangulé, cela va consister à dépeindre les acteurs de la situation comme des bourreaux mutuels. Monsieur Bachar Al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. L'assassin au pouvoir à Damas, c'est-à-dire le massacreur des Tchétchènes. Au milieu des années 2000, je commençais à me demander si toutes les erreurs que faisaient les dirigeants dans tous les domaines n'étaient pas des erreurs volontaires. Nous avons fourni beaucoup d'argent à Saddam Hussein, ainsi que des armes. En fait, c'est nous qui l'avons placé au pouvoir. On sait qui est derrière tout ça. C'est un peu toujours les mêmes, CIA, Mossad, le service de renseignement et le SEAL Tanks, pour toujours essayer de faire de l'influence. Et puis, bon, effectivement, toute l'ingénierie financière aussi qui est derrière ça. Sous-titrage Société Radio-Canada